aujourd'hui nous allons parler de ce que les gens ne vous disent pas sur l'entrepreneuriat ce que les gens ne vous disent pas sur le fait d'être travailleur à votre propre compte salut à tous et bienvenue sur la chaîne du salariat à l'entrepreneuriat je m'appelle zaïd lawani et cela fait 15 ans que je suis dans l'entrepreneuriat oui aujourd'hui je veux vous parler de l'entrepreneuriat et du travail indépendant parce que je pense qu'à notre époque être entrepreneur ou devenir travail indépendant est quelque chose que tant de gens aspirent à être et il y a cette sorte d'embellissement excessif de ce choix de carrière dans ce parcours professionnel sur la toile vous voyez si vous allez en ligne que ce soit sur youtube instagram facebook ou tout autre plateforme de médias sociaux il y a des gens qui embellissent et glorifient la vie d'indépendant bien qu'être travailleur indépendant présente des avantages incroyables et étonnant il ya aussi des points négatifs bien réels qui accompagnent le statut d'indépendant ou d'entrepreneur alors aujourd'hui je veux parler de ces points négatifs et de certaines des choses que les gens ne vous disent pas quand vous êtes indépendant ou aspirant entrepreneur top c'est parti avant d'entrer dans le vif du sujet laissez-moi vous parler un peu de mon parcours personnel je suis dans le secteur de l'automobile depuis 2007 pendant que j'étais encore étudiant dans le sud du new jersey aux états unis j'achetais déjà des véhicules d'occasion en tant que professionnel dans les maisons de vente aux enchères dans l'état de new jersey l'état de pennsylvania des véhicules que je revendais sur place et j'en voyais certains en afrique après avoir obtenu mon diplôme je suis rentré dans la rat race comme tout le monde mais tout en gardant à l'esprit que c'était pour un temps que c'était temporaire juste le temps pour moi de me préparer en conséquence pour saisir la meilleure opportunité qui s'offrira à moi parce que ayant grandi dans une famille de parents entrepreneurs au fond de moi j'ai toujours su que seul l'entrepreneuriat allait pouvoir me permettre de réaliser mes rêves et mes ambitions personnelles mélangeant entreprenariat et salariat pendant de longues années en 2018 j'ai décidé de me lancer à temps plein c'est ainsi que pendant que j'étais salarié et que je gérais les sinistres d'un des plus gros loueurs sur la plateforme get your own drive it dans le temps ce qui a vraiment attiré mon attention et à réveiller cet instinct d'entrepreneur qui dormait à moi j'ai alors décidé de saisir l'opportunité chose dont je suis fier aujourd'hui vu tout ce que j'ai pu réaliser en cinq ans dans la location de voiture maintenant la difficulté numéro un des entrepreneurs est le manque de stabilité financière j'en ai beaucoup parlé sur ma chaîne car je pense qu'il est très important que les entrepreneurs que nous sommes comprennent que c'est un facteur réel du travail en tant qu'entrepreneur et c'est dû au fait que mois après mois les revenus d'un entrepreneur fluctuent de manière assez importante maintenant bien sûr cela ne s'applique pas nécessairement aux personnes qui ont une véritable entreprise établie qui se verse un salaire et à partir de cette entreprise qui sont dans le jeu depuis longtemps mais pour les personnes qui débutent votre revenu variera considérablement d'un mois à un autre et en fonction de ce que vous faites et de la façon dont votre entreprise se porte pour moi personnellement il ya tellement de facteurs qui entrent en ligne de compte dans le montant de mes revenus la location de voiture comme vous le savez est une activité saisonnière et en période creuse ou certaines de mes voitures ne tourne pas correctement mon revenu peut être considérablement affecté maintenant c'est un gros avantage pour moi de faire à côté de la location de voiture de l'achat et de la revente de véhicule si vous avez un très bon mois que vous êtes en mesure de gagner entre dix mille et vingt mille euros en un mois c'est énorme pour la plupart des gens parce que c'est le genre de gain qui n'est pas possible de gagner dans un travail traditionnel mais d'un autre côté cela peut être très mauvais si vous avez un très mauvais mois et que vos revenus ne passent même pas deux mille euros c'est quelque chose que vivent beaucoup de gens car ils ont un loyer à payer pour leurs locaux exemple pendant la pandémie on en a tous pavés heureusement que l'état est venu au secours de la plupart des entreprises sinon on aurait tous déposé le bilan pour moi avant la pandémie je gagnais régulièrement plus de dix mille euros par mois mais durant les mois de covid mes revenus ont chuté d'une manière significative c'est une baisse énorme que j'ai vécu tu ouvres ton calendrier tu vois zéro location à venir c'était effrayant heureusement pour moi que j'avais des utilitaires que je louais de manière conventionnelle hors par forme pas de grosses entreprises privées qui font de la livraison des partenaires de chrono post des partenaires de plusieurs entreprises qui font de la livraison rappelez-vous que c'était les seuls qui étaient permis de circuler ils continuent à livrer nos colis ils continuent à travailler cela m'a beaucoup aidé durant le covid et pour certaines personnes en fonction de la façon dont elles gèrent leurs finances c'est une baisse à laquelle vous ne seriez pas nécessairement préparé c'est pour ça que l'entrepreneuriat exige absolument une planification financière plus poussée car vous n'avez pas la stabilité qui l'accompagne comme c'est le cas pour l'assurance maladie contrairement à un employé qui a droit à une assurance maladie de son employeur à moins de coût ce n'est certainement pas le cas de l'entrepreneur surtout si vous êtes quelqu'un qui a des enfants une famille et d'autres obligations financières l'autre aspect du travail indépendant est le fait que très souvent surtout lorsque vous débutez votre revenu est directement associé à la quantité de travail que vous fournissez c'est particulièrement vrai pour les personnes qui débutent car je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que le but ultime de l'entrepreneuriat est de pouvoir générer des revenus de manière plus passive d'avoir des processus d'avoir des employés d'avoir une équipe qui vous aide à gérer votre entreprise et si vous pouvez partir en vacances et rien ne sera affecté mais lorsque vous débutez surtout dans l'activité dans laquelle je me trouve la location de voiture vos revenus sont directement affectés par le fait que pour partir en vacances je dois fermer mes calendriers de réservation et chaque fois que je voyage je remarque une baisse de mes revenus c'est difficile lorsque je n'avais pas encore créé l'agence et que j'étais tout seul à faire tout je ne pouvais pas me permettre d'aller en vacances lorsque j'allais en vacances je devais fermer mon calendrier de réservation et chaque fois que j'allais en vacances je remarquais une baisse de mes revenus c'est difficile parce que vous savez tant que vous travaillez vos revenus continueront à augmenter mais à la seconde où vous arrêtez vos revenus vont également ralentir lorsque vous êtes un employé vous avez traditionnellement des vacances des congés payés ce genre d'avantages mais lorsque vous êtes un travailleur indépendant un entrepreneur ces mêmes avantages n'existent plus je pense donc que cela peut souvent développer en vous une attitude du type accro au travail je sais que cela s'applique définitivement à moi car je sais que mon revenu est directement affecté par mon éthique de travail et donc je me donne à fond souvent ce n'est pas le problème mais cela peut tout à fait le devenir plus tard si vous êtes quelqu'un qui a besoin de prendre des vacances si vous avez besoin de prendre du temps libre si vous avez une famille dont vous devez vous occuper cela peut définitivement avoir un impact sur votre vie professionnelle et cela peut rendre le statut de travailleur indépendant ou d'entrepreneur très difficile le point suivant est le fait que lorsque vous êtes un entrepreneur ou un travailleur indépendant vous n'avez souvent pas les week-end ou les vacances traditionnelles elles ne vous appartiennent plus maintenant il ya beaucoup de carrières qui n'ont vraiment pas de week-end par exemple les commerciaux ils n'ont absolument pas de véritable week-end traditionnel parce que le samedi est le jour où ils reçoivent le plus de clients ma journée de travail commence quand elle doit commencer parfois c'est 8 heures du matin parfois c'est 9 heures du matin parfois c'est 4 heures du matin oui c'est vrai les américains disent souvent you got to do what you got to do et il en va de même pour le week-end les week-ends pour se détendre pour profiter quand allez voir des amis profiter de ses proches ne pas penser au travail et ben on ne peut pas dire autant pour moi ou des autres personnes qui travaillent à leur propre compte je travaille le samedi je travaille le dimanche je travaille pratiquement 7 jours par semaine en fait le nombre de jours de congés par an où je travaille pas ce compte au bout du doigt ce qui signifie que je n'en prends probablement qu'une poignée par an le fait que lorsque vous êtes indépendant il est vraiment difficile de se déconnecter du travail et de prendre vraiment du temps libre oui cela arrive à la plupart des entrepreneurs et cela inclut les week-ends et les soirées et à cause de cela je pense que pour certaines personnes il est vraiment difficile d'être entrepreneur parce que vous n'avez pas ce lien parce qu'il est vraiment difficile de tracer cette ligne entre la vie professionnelle et la vie personnelle et je sais que pour moi personnellement j'ai de la chance parce que ma conjointe est dans le même état d'esprit que moi ce qui je crois n'est pas le cas pour tout le monde tout le monde peut réussir en tant qu'entrepreneur s'il est prêt à travailler suffisamment dure s'il a une assez bonne éthique de travail je pense qu'en fin de compte il y a beaucoup de gens comme moi qui ne sont pas des génies mais j'ai une très bonne éthique de travail je suis souvent fier du fait que je suis plus souvent qu'autrement la personne qui travaille le plus dur dans la pièce et je pense que c'est le cas de beaucoup de travailleurs indépendants et d'entrepreneurs car il n'est pas nécessaire d'être super intelligent il faut juste être un très bon travailleur pour réussir en tant que en tant qu'entrepreneur ou travailleur indépendant mais la vérité c'est qu'il y a juste des gens qui ne sont pas faits pour l'entrepreneuriat et ce n'est pas grave peut-être que c'est parce qu'elles aiment vraiment avoir du temps libre pour eux c'est peut-être parce que l'instabilité financière et la pression qui accompagne le travail d'entrepreneur n'est tout simplement pas fait pour eux je pense qu'il y a cette glamourisation excessive de l'entrepreneuriat et du travail en indépendant et je pense qu'aussi génial que cela puisse être d'être entrepreneur ou travailleur indépendant je pense qu'il est tout aussi important de reconnaître le fait que tout le monde ne peut ou ne doit pas être entrepreneur et ce n'est pas grave le fait est que le mode de vie de certaines personnes est mieux adapté à l'entrepreneuriat et il y a d'autres personnes qui préfèrent le traditionnel qui préfèrent la stabilité et la structure qui accompagne un emploi en entreprise et je ne pense absolument pas que l'un soit meilleur que l'autre je pense simplement que certains sont mieux adaptés à l'un qu'à l'autre quelle que soit la carrière que vous choisissez quelle que soit la voie de l'auto emploi ou de l'entrepreneuriat ou la voie d'un emploi traditionnel ou d'un emploi en entreprise je pense que le chemin que vous choisissez n'est pas aussi important que de choisir un chemin qui vous plaît je pense qu'il est tellement important de trouver quelque chose que vous aimez que ce soit un emploi ou un travail en indépendant ou le simple fait de devenir entrepreneur je pense que la voie que vous choisissez n'est pas aussi importante que de trouver une voie que vous aimez et qui vous épanouit nous allons à l'école de 3 ans à 24 ans selon que vous allez à l'université ensuite de 24 ans jusqu'à 60 ou parfois même soin dix ans nous poursuivons tous nos carrières je ne peux tout simplement pas imaginer passer 40 voire 50 ans de ma vie effectuer un travail que je déteste je pense qu'il est super important pour tout le monde de prendre le temps de déterminer ce qui vous passionne qui vous rend heureux car sur votre lit de mort la dernière chose que vous allez regretter c'est ce que vous n'avez pas essayé je pense que c'est très important pour tout le monde de prendre le temps de trouver ce que vous voulez faire ce que vous aimez ce qui vous épanouit et quoi que ce soit je pense que vous réussirez parce que c'est tellement plus facile de mettre de l'énergie et des efforts dans quelque chose que vous aimez plutôt que de forcer jour après jour pour quelque chose que vous détestez j'organise un challenge le challenge crédit carcache la deuxième édition qui démarrera dans quelques heures ce challenge vous ne voulez pas le rater car il sera unique et sans précédent je vais t'apprendre comment lever plus de 100 mille euros sans passer par ton banquier et sans payer des intérêts en un mot c'est de l'argent gratuit pour te permettre non seulement d'agrandir ta flotte de véhicules si tu es dans la location de voiture et d'amener ton business à un niveau supérieur tu pourras prêter de l'argent à ton business en gagnant trois fois plus premièrement grâce à des intérêts que tu gagnerais exactement comme la banque le fait deuxièmement grâce aux revenus des locations que tu vas commencer par encaisser après avoir acheté des véhicules 40% en dessous du prix du marché et la troisième chose tu pourras te payer des vacances pour tout ta famille gratuitement grâce à un hack que je t'apprendrai si jamais cela t'intéresse inscris toi dès maintenant au challenge crédit carcache qui démarrera dans les heures à suivre le lien se trouve en bas dans la description fait le vite car le nombre de places sera très limité je ne prendrai que maximum 47 personnes je ne recherche pas la masse je veux travailler avec des gens sérieux et non curieux j'espère que vous avez apprécié cette vidéo j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez je pense que c'est un sujet intéressant parce que je suis un grand croyant du fait que les gens sont mieux adaptés à certaines choses qu'à d'autres n'hésitez pas à laisser vos impressions en commentaire tant que vous y êtes n'oubliez pas de liker la vidéo de vous abonner n'oubliez pas la cloche de notification pour ne rater aucune autre de nos prochaines vidéos on se retrouve dans la prochaine vidéo vive et non survivent on se retrouve dans la prochaine vidéo on se retrouve dans la prochaine vidéo